Musique L'année dernière, les gouvernements des États-Unis et du Burkina Faso ont signé un second compact dans le cadre du programme du Millennium Challenge Corporation. Aujourd'hui, avec le directeur payé de MCC au Burkina Faso, Dr. Michael Simsek, nous allons aborder le sujet du compact et son importance pour le Burkina Faso. Selon nos estimations, plus de 8 millions de Burkina B bénéficieront de ce compact à plusieurs égards. Dr. Simsek, expliquez-nous l'accord de subvention pour le développement du second compact ainsi que l'objectif poursuivi. L'objectif du second compact est de contribuer à l'amélioration du secteur de l'électricité au Burkina Faso. La particularité de ce compact est qu'il est composé d'une assistance des États-Unis à hauteur de 450 millions de dollars américains, ainsi qu'une contribution de 50 millions de dollars américains du gouvernement Burkina Bay. Et dans quelle mesure ce compact peut-il desserrer les contraintes qui pèsent sur la croissance économique? Quels en seront les bénéficiaires? Le compact sera mis en œuvre à travers trois projets, dont l'un est axé sur la réforme et le renforcement de l'efficacité du domaine d'électricité, tandis que les deux autres mettent l'accent sur le développement des infrastructures. Et pouvez-vous nous donner quelques détails sur le développement des infrastructures? L'un des projets d'infrastructures est consacré à la construction des lignes de transport d'électricité dans les deux grandes villes de Burkina Faso, à savoir Ouagadougou et Bobodi-Lasso. Quant au second projet sur le développement des infrastructures, il est consacré à la construction d'un centre de répartition d'électricité, ainsi que l'amélioration du centre existant. La signature du 50 compact date déjà d'une année. Quelles sont les principales activités qui ont été menées au cours de cette période? Nous avons été témoins de la création du Millennium Challenge Account Burkina Faso II, l'entité Burkina Bay responsable pour la mise en œuvre du second compact. Il travaille en tandem avec des partenaires nationaux, tels que l'unité de formulation du second compact, UCF, le ministère de l'énergie, de l'électricité et de la société nationale d'électricité de Burkina, afin de développer un besoin commun pour l'amélioration du secteur de l'électricité au Burkina Faso. Et quelles sont les activités principales à mener? Nous allons travailler pour le recrutement de personnel au profit du MCA, à la préparation et à la publication du premier appel d'offres, ainsi qu'avec le gouvernement sur les réformes requises dans le secteur énergétique pour l'entrée en vigueur du compact. Quelle sera la durée de mise en œuvre du compact une fois entré en vigueur? Toutes les activités du compact doivent être mises en œuvre dans un délai de cinq ans, à compter de la date du lancement officiel du compact. Merci beaucoup, Dr. Sunset. La mise en place des infrastructures et les réformes de ce compact permettra au Burkina Faso d'avoir une source d'énergie abordable. Je suis convaincue qu'un réseau électrique plus stable et une électricité plus abordable offrira de nouvelles opportunités aux entrepreneurs et aux consommateurs. Toutes choses qui contribuera à la création d'endroits et à une croissance durable pour le Burkina Faso. Dr. Sunset et moi-même, nous sommes fiers de ce partenariat avec le Burkina Faso. Merci beaucoup. Merci beaucoup.